et sur boune match up yop yop et k niveau 145 des deux côtés et les cas stratis qui prend l'initiative bien chercher des bluffs ou bluff full critique sur ses bluffs 50% d'air quand même sur ti up un peu de dégâts aussi au passage avec ce chaton le châtier avec cette colère de yop chargé à one shot cette invocation et on s'en va avec deux bons un roulet de chance vraiment qu'elle n'est pas arrivée tour 1 celle ci alors des bons du félin on s'approche petit à petit on vient chercher la griffe joueuse 32% de rester sur ti up avec son bouclier sadida et ce yop est déjà midlife la prise d'initiative a été particulièrement bénéfique à stratis à répondre avec des épées d'yop mais ça ne vaut pas les dégâts de c'est vrai qu'il y avait une roulette force pardon sur stratis est un peu faussé mais les dégâts de ses bluffs c'est quoi ses bluffs mais il a roulet de chance il a roulet de chance c'était cas il a eu de la chance il a eu quand même des très bons jets beaucoup de jets chance en plus un crit en chance avec cette roulette ça a fait beaucoup 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 dégâts le brocle avec les épées du jugement pour ce régène un petit peu mais je pense que le mal est fait s'est allé très très vite ok c'était qu'avec le chaffeur mais je pense qu'avec deux griffes joueuses tu es parfaitement ce yop et non il n'y a même pas juste libé et c'est une fun game j'ai mais sur erat ce matchup cra et cas et cas flippe qui prend l'initiative avec une à steak et à steak également du côté de ce craint élite à la roue de la fortune à une roulette à j uniquement pour les cas flippes n'a pas de ligne de vue là le bel odorat plus 3 pa plus 1 pa plus 3 pm plus un pa pardon on va utiliser les bons du félin pour aller mettre un premier coup d'à steak 3 % de reste neutre assez que plus et c'est un pa 3 pm ok c'est pas mal et du coup on répond à la steak par la steak du côté du côté du cra la roulette pa pour tout le monde ça a posé maîtrise de l'art qui maîtrise des épées et du coup avec ses 3 pa supplémentaires face et 2 pa de la roulette on va pouvoir tir puissant tout le cac mais a priori belita va s'enfuir ça ne sera pas possible on va chercher la diagonale ici pas trop le choix ok ça bond du félin or c'est le crâle et s'enfermer sur le côté gauche de la map mais 18 pa il ya moyen de faire des choses et c'est quand même un écaflip qui a beaucoup de pa pm avec ce nombre de rats ok les imo qui passent ça c'est pas mal belita en état pesanteur avec plus que 5 pm avec ses retraits du coup un cra un éca pardon va être un petit peu géré sur ce tour ça va être compliqué pour lui de jouer une roulette dommage là moi il n'y a pas vraiment 36 solutions je pense pas qu'ils puissent récoupent éventuellement aller chercher des griffes joueuses ah misclic malheureusement ouais la chance d'éca j'avais qu'une kawatt et attention parce qu'en vrai 1300 hp avec une chance d'éca franchement du côté de ce crâ je pense que je tenterai ma chance clairement ce n'est pas possible pour un crâ de temporiser un éca pendant quatre tours donc il faut il faut accepter la chance d'éca et essayer de jouer avec bon là on a tenté la racnée évidemment ça ne passe pas alors soit voler un pm soit disper pour avoir la diagonale tuer la kawatt tout simplement mais bon ça coûte tpa et du coup on joue pas cette chance mais franchement vu l'odorat de belita il fallait tenter dès le premier tour de taper je pense en tout cas disper on prenait la diagonale on tapait parce que là du coup ouais bon bah ok je pensais pas avoir raison à ce point mais voilà ça va être la fin avec des gros coups d'astèques et c gg on est sûr que match up grâce à 10 et le sadi qui prend l'initiative et qui va peut-être pouvoir en profiter pour essayer de se s'éteindre un peu c'est vrai que c'est assez compliqué pour un sadi là de d'avoir des invocations en jeu contre un crâ d'avoir l'initiative ça peut permettre voilà de setup d'éviter le premier tour du crâ qui est très important on va lui qui pas mal de pm et se protéger avec un arbre un crâ qui ne peut pas placer tous les sorts qu'il a placé au premier tour est quand même un énorme handicap il n'a pas de pm il n'a pas ligne de vue avec cet arbre peut même pas reculer suffisamment pour changer les flèches sur l'arbre heureusement il va disper et du coup alors c'est bon s'il recule il peut expi mais bon la flèche de dispersion ça coûte quand même pas mal de pa la destrue et du coup par un rayon qui n'a plus de 10p et jet qui peut à nouveau se cacher derrière l'arbre sortir l'herbe folle des gars au feu de brousse parce que j'ai derrière une kawad cette fois un peu de distance à rayon qui va prendre des dégâts de la sacrifier 20% de réserve donc il va prendre du 160 alors du coup il ya cette surprise en plus ça s'est bien placé la surpuis un petite baline pas vraiment moyen de la tuer à mondial et avec des sorts de zone être une enflammée ou vois je sais même pas ça beaucoup de reste-feu une surpuis c'est compliqué il va s'attaquer à cette kawad du coup c'est un peu un tour pour rien bon il est invoqué le doppel mais le problème c'est qu'un tour pour rien contre un sadie avec le poison pas pour l'avantage du sadie bien sûr allez jade chercher l'herbe folle 1 pm seulement un rayon qui pourra s'exprimer au prochain tour la ronce apaisante est terminée et le doppel sadie qui entre en scène avec la connaissance des poupées bien sûr la maîtrise des épées pour jade certainement la lopo alors cette folle 1 pm de perdu cette fourbe ici normalement elle peut jouer je sais pas si la ligne de vue non elle a pas la ligne de vue elle a pas la ligne de vue la surpuis par contre elle a invoqué cette fourbe n'importe comment avait la portée mais pas la ligne de vue celle ci par rayon du coup en 16,5 on se débarrasse de la bloqueuse ça va sûrement focus doppel j'imagine à quoi tir puissant il ya deux tirs puissants avec le doppel il n'y a pas de maîtrise de l'arc ou des coups de baguette sans maîtrise de l'arc c'est moins impressionnant belle et belle hapso c'est sûr puis qui se fait one shot et le doppel sadie d'a qui devrait tomber au prochain tour le cra qui met de bonnes flèches ralentissante peut-être qu'ils perdent un pa il a tué la folle pour avoir la ligne de vue et poser encore des poisons para peut-être qu'il avait bien commencé son combat et on n'arrive pas encore à vraiment creuser l'écart de points de vie un rayon qui se défend bien et en plus arrive à gérer les invocations du côté de ce cra le sadida qui devrait tomber à ce tour et un peu se donner et la bloqueuse la folle ok l'agacement qui est esquivé attention à pas se faire tacler par la bloqueuse par contre à du coup une flèche enflammée c'est pas mal entre oui il faut se décaler ici pour mettre une limo il va pas finir il il pense que le doppel cra va finir le doppel sadie j'imagine chercher des percées à la maîtrise de l'art qui a été posé les dégâts sont pas mal du coup on finit pas ce doppel un pa perdu et du coup para rayon qui passe devant en termes de points de vie jad qui se régène bien avec ce sacrifice poupesque et encore l'arbre de vie en réserve mais bien sûr l'arbre de vie contre un cra c'est très compliqué surtout quand il n'a pas de ronces apaisantes sur lui allez ça invoque du côté de jade il va y avoir beaucoup de folles là il y a trois folles potentiellement qui peuvent lancer un agacement je crois que le doppel sadie va gêner celle ci ok ça va il invoque sur le côté ça va elle aura la ligne de vue à moins que celle ci se place n'importe comment ok de toute façon les agacements sont esquivés et elle s'est placée n'importe comment parion qui ne perd ni pa ni pm alors qu'il y a trois fourbes elle est en fait on se débarrasse de ce doppel un oeil de top par un on est tour 5 ou un petit c'est un peu dommage le dommage quand même du combien avec une flèche enflammé ça tue la gonflable au passage donc en vrai c'est pas très grave elle qui va tomber lèche ralentissante à le cdu d'opel bon c'est quand même assez serré aux 2000 points de vie tout rond pour par à rayon et pas rare non si c'est pas à rayon ok à rayon alors l'herbe folle moins d'un pm poison para toujours toujours mais en vrai il ya peu de poison para qui ont crit on a rarement un double double poison para sur le même tour donc ce qui gêne la ligne de vue il va falloir la tuer pas de flèche sur ce cra à rayon de vue ok my bad flèche empoisonné qui est envoyé il n'a pas la portée ok c'est pour ça et du coup il est obligé d'utiliser la magique pour gagner deux portées plus acquis pas mal de pm jade à 1600 hp mais bon là c'était sur un tour de double poison para ça fait mal du 400 faudrait trouver un arbre de vie pour jade mais avec cette flèche magique je pense pas qu'on ait la portée pour faire quoi que ce soit pour le cra carpe de vie et d'invoquer un étour de tir éloigné pour par à rayon et je sais pas c'est pas celui du double il a le si en plus il aura carrément la portée pour l'arbre de vie en plus il a deux portées avec la flèche magique tout à l'heure alors par contre là il n'a pas la ligne de vue chercher la circuit il assure plus qu'il tombe mais il n'a toujours pas la ligne de vue je pense il fallait reculer d'une case et c'était bon et du coup jade qui va pouvoir se régène énormément avec son arbre de vie en plus on est en ligne avec le cra pas de pouvoir s'en servir et juste un poison para le sacrifice poupesse qui ne crie pas malheureusement mais on remonte quand même à 1900 hp voilà voilà pourquoi la ligne est intéressant la ronce apaisante on protège l'arbre de vie avec cette caoutte on se met pas derrière évidemment sinon avec des sortes de zone par un rayon se serait régalé encore que là il peut exploits ici et pas mal Il est pas boosté du tout Donc il revient il y a l'oeil de taupe aussi et du coup il va bien se régène Alors la caoutte qui tombe On va mettre une flèche d'Imo sur l'arbre de vie On a double tir puissant là pour le cra Les deux sont revenus en même temps Le jet il se débuffe l'oeil de taupe évidemment on en profite pour placer les poisons on a pile la portée pour les mettre sur le cra On remonte quand même à 2400 hp Lila ne se laisse clairement pas faire Là ça va être compliqué ça va être compliqué pour le cra Encore cette ronce apaisante qui est gênante Et on va tenter le chauffeur qui va passer Pas de fouri malsaine Et en plus on prend dédiqué avec cet empannement D'ailleurs ce doppelkra ça fait un moment qu'il est là Je ne sais plus quel tour il a été invoqué il me semble que c'était tour 2 Ouais on est tour 10 Il y a moyen si il y a deux doppelkra par contre ça va être compliqué à gérer Avec un chauffeur lancier en plus C'est pas vraiment une classe connue pour pouvoir J'ai joué les invocations de loin bien sûr Parce que de près il y a le sacrifice poupesque Et le poison para qui est relancé et qui crit cette fois Et on met de bons dégâts à la ronce C'est vrai qu'il y a peu de rester sur ce cra Il a pris un gros tour de dégâts là par un rayon Enfin pour un sadida bien sûr Allez on se régène à l'abso Il y a double poison para là On va tuer cet arbre P.A. P.A. pour le tuer Et on va placer une abso sur ce sadida Il y a beaucoup de res R sur Jad Oh les dégâts du poison para Mais ce sort est vraiment trop fort Ça gros qui fait un jet assez médiocre A peine plus que les ronces Mais bon Ça suffit ça suffit Il n'y a qu'un seul poison para Mais il meurt S'il n'absaut pas Voilà il va abso évidemment Heureusement il n'y a qu'un seul poison para Attention parce qu'au prochain tour S'il y a la ligne de vue pour Jad Ce sera deux poison para Et celui d'avant Akrit Je régène Donc il peut Mais est-ce que Jad ne peut pas terminer Est-ce qu'il n'y a pas une ligne de vue là Je passe ici J'ai la ligne de vue sur le crin Oula Ça devrait Passer Ouais bon Ça quitte Et bon c'était la fin GG La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne C'est super important Vous pouvez également Laissez un like et un commentaire Ça fait toujours plaisir Vous pouvez même Soutenir la chaîne totalement Gratuitement en téléchargeant Opéra GX Avec le lien dans la description Opéra GX C'est tout simplement Un navigateur spécialisé pour les joueurs C'est celui que j'utilise personnellement Et il est vraiment cool Donc voilà Vous pouvez le télécharger totalement gratuitement Pour soutenir la chaîne Merci d'avoir regardé la vidéo On se retrouve comme d'habitude Demain à 16h Pour la prochaine vidéo PVP Salut